Pierre Lapin Béatrix Potter Il était une fois quatre petits lapins qui s'appelaient Flopso, Trotso, Queue de Coton et Pierre. Ils habitaient avec leur mère sur un banc de sable à l'abri des racines d'un grand sapin. « Mes enfants, dit un jour Madame Lapin, vous pouvez vous promener dans les champs ou le long du chemin, mais n'allez pas dans le jardin de M. McGregor. » « Votre père a eu un accident là-bas. Madame McGregor en a fait un pâté. » « Allez vous amuser, mais ne faites pas de bêtises. Je vais faire des courses. » Madame Lapin prit son panier et son parapluie et s'en alla à travers les bois, chez le boulanger. Elle acheta une miche de pain bille et cinq pains au raisin. Flopso, Trotso et Queue de Coton, qui étaient de bons petits lapins, descendirent le long du chemin pour cueillir des murs. Mais Pierre, qui était très désobéissant, courut tout droit au jardin de M. McGregor et se glissa sous le portail. Tout d'abord, il mangea des laitues, puis des haricots verts et enfin des radis. Alors, ne se sentant pas très bien, il chercha du persil. Mais au détour d'une serre où poussaient des concombres, il tomba sur M. McGregor. M. McGregor était à quatre pattes en train de planter des choux. Mais il se releva aussitôt et courut après Pierre, en brandissant un râteau et en criant « Au voleur ! » Pierre était terrifié. Il courut en tous sens dans le jardin, car il ne retrouvait plus le chemin de la sortie. Il perdit une de ses chaussures parmi les choux et l'autre parmi les pommes de terre. Après avoir perdu ses chaussures, il se mit à courir à quatre pattes. Il courait de plus en plus vite et je crois qu'il aurait réussi à s'enfuir s'il ne s'était pas pris les pattes dans le filet qui protégeait les groseillers. Les boutons de sa veste s'accrochèrent dans les mailles et il ne pouvait plus s'en dépêtrer. C'était une veste toute neuve avec des boutons en cuivre. Pierre se crut perdu et il versa de grosses larmes. Mais des moineaux, entendant ses sanglots, vinrent se poser auprès de lui et le suppliaient de se ressaisir. M. McGregor surgit. Il tenait à la main un tamis pour capturer Pierre. Mais celui-ci parvint à se dégager juste à temps, abandonnant sa veste derrière lui. Alors il se précipita dans la cabane à outils et sauta dans un arrosoir. L'arrosoir aurait été une très bonne cachette s'il n'avait pas été plein d'eau. M. McGregor était sûr que le lapin se cachait dans la cabane à outils. Peut-être sous un pot de fleurs renversé. Il retourna tous les pots de fleurs et regarda sous chacun d'eux. Un instant plus tard, Pierre était ernois. M. McGregor se précipita sur lui. Il essaya de poser son pied sur le lapin, mais Pierre sauta par une fenêtre, renversant au passage trois pots de fleurs. La fenêtre était trop petite pour M. McGregor et, d'ailleurs, il était fatigué de courir après Pierre. Aussi retourna-t-il travailler dans son jardin. Pierre s'assit pour se reposer. Il était hors d'haleine et tremblait de peur. Il n'avait pas la moindre idée du chemin à prendre pour rentrer chez lui. Et, en plus, il était tout mouillé à cause de l'arrosoir. Peu après, il commença à explorer les environs, à petits pas, regardant tout autour de lui. Il trouva une porte dans un mur. Mais elle était fermée, et il n'y avait pas moyen pour un petit lapin dodu de se glisser dessous. Une vieille souris allait et venait sur le pas de la porte, emportant des pois et des haricots pour nourrir sa famille qui habitait dans le bois. Pierre lui demanda le chemin à prendre pour rejoindre le portail, mais elle avait un si gros pois dans la bouche qu'elle ne pouvait pas lui répondre. Elle se contenta de le regarder en hochant la tête. Pierre se mit à pleurer. Puis il essaya de trouver son chemin en parcourant le jardin, mais il était de plus en plus perdu. Bientôt, il arriva près d'un bassin où M. Bac Grégor avait l'habitude de remplir ses arrosoirs. Un chat blanc observait attentivement les poissons dorés. Il était assis, tout à fait immobile, mais de temps en temps, le bout de sa queue remuait. Pierre estima plus prudent de passer son chemin sans parler aux chats. Son cousin Benjamin l'avait mis en garde contre les chats. Pierre revint vers la cabane à outils et soudain, tout près de lui, il entendit le bruit d'une binette raclant la terre. « Crick, crick, crick ! » Pierre se cacha sous un buisson. Mais bientôt, ne voyant rien venir, il reparut, grimpa dans une brouette et observa ce qui se passait. Il vit d'abord M. Bac Grégor qui sarclait les oignons. Il tournait le dos à Pierre et là-bas, au fond, il y avait le portail. Pierre descendit de la brouette le plus silencieusement possible, puis il se mit à courir aussi vite qu'il le put le long d'une allée derrière les groseillers. M. Bac Grégor l'aperçut au coin de l'allée, mais Pierre ne s'en soucia guère. Il se glissa sous le portail et parvint à s'échapper dans les bois. M. Bac Grégor se servit de la veste et des chaussures de Pierre pour fabriquer un épouvantail et faire peur aux corbeaux. Pierre courut sans s'arrêter ni même jeter un coup d'œil derrière lui jusqu'au grand sapin où il habitait. Il était si fatigué qu'il se laissa tomber sur le sable douillet qui recouvrait le sol du terrier et ferma les yeux. Sa mère était en train de faire la cuisine. Elle se demanda ce que Pierre avait fait de ses vêtements. C'était la deuxième veste et la deuxième paire de chaussures qu'il perdait en quinze jours. Je dois vous dire que Pierre ne se sentit pas très bien pendant toute la journée. La soirée. Sa mère le mit au lit, lui prépara une infusion de camomille et lui en fit boire une bonne dose. C'était comme un médicament. Une cuillerée à soupe le soir avant de se coucher. Flopso, trotso et que de coton, en revanche, eurent du pain, du lait et des mûres pour leur dîner. Fa. Fa. – Sous-titrage FR 2021